Dix-huitième jour, la Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine, dans sa maison de Nazareth. Ciel et terre vont échanger le baiser de paix. L'heure de Dieu est proche. L'âme a sa mère et reine. Ma Reine et ma Mère, je viens à nouveau vers toi pour te suivre. Ton amour m'attire et tel impuissant aimant me tient fermement à toi, toute attentionnée à recevoir les belles leçons de ma mère. Cela pourtant ne me suffit pas. Si tu m'aimes comme une maman aime sa fille, enferme-moi dans le royaume de la volonté divine, où tu as toi-même vécu et où tu vis toujours. Referme la porte derrière moi de sorte que, même si je le voulais, je ne puisse plus en ressortir. Ainsi, mère et fille, nous ferons vie commune et nous serons toutes deux heureux ensemble. Leçon de la Reine du Ciel Ma très chère fille, si tu savais combien je désire te tenir enfermée dans le royaume de la volonté divine, chacune des leçons que je te donne est une barrière que je dispose pour t'empêcher d'en franchir la porte. C'est une forteresse pour emmurer ta volonté afin qu'elle comprenne et aime à rester sous la douce domination du fiat suprême. Aussi, fais bien attention en m'écoutant. Parce que mes leçons ne sont rien d'autre que l'expression du mal que se donne ta mère pour conquérir et ravir ta volonté, de sorte que la volonté divine soit victorieuse en toi. Maintenant, ma chère fille, écoute-moi. J'ai quitté le temple avec le même courage avec lequel j'y étais entrée, et cela uniquement pour accomplir la divine volonté. Je me rendis donc à Nazareth, mais n'y trouvais plus mes chers et saints-parents. Je m'y rendis accompagnée seulement de Saint Joseph. Je voyais en lui le bon ange que Dieu m'avait donné pour me garder, bien que juste des cohortes d'anges à m'accompagner durant tout ce voyage. La création toute entière s'inclinait devant moi en hommage, et moi, en retour, j'adressais un baiser à chaque élément que je saluais à la manière d'une reine. « Et c'est ainsi que nous arrivâmes à Nazareth. Tu dois savoir que Saint Joseph et moi, nous nous regardions chastement, et nous étions préoccupés, car chacun cherchait à faire savoir à l'autre qu'il s'était donné à Dieu de façon définitive, en faisant vœu de virginité. Le silence fut enfin rompu, et chacun put dévoiler à l'autre son vœu. Oh ! quel bonheur ! Nous avons alors éprouvé, et en remerciant le Seigneur, nous nous sommes promis de vivre toujours ensemble, en frères et sœurs. J'étais pleine d'attention en le servant. Nous nous regardions avec vénération, et l'aurore de la paix régnait au milieu de nous. Aussi seulement toutes les créatures se miraient en moi pour m'imiter, je m'adaptais facilement à la vie commune, je ne laissais rien transparaître extérieurement des océans de grâce que je renfermais. À présent, écoute ma fille, dans la maison de Nazareth, je brûlais plus que jamais du désir que le Verbe descendit sur terre, et je priais pour cela. La volonté divine qui me possédait tout entière n'avait de cesse de remplir toutes mes actions de lumière, de beauté, de sainteté et de puissance. Je sentais que la volonté divine formait en moi le royaume de la lumière, mais de cette lumière qui surgit sans cesse. La volonté divine établissait en moi un royaume dont la beauté, la sainteté et la puissance ne faisaient que croître, toujours plus. Ainsi, toutes les qualités divines que le fiat divin développait en moi, en y régnant, me préparaient à la fécondité. La lumière qui m'envahissait était si puissante, mon humanité en était tellement embellie, elle était si totalement investie par ce soleil du vouloir divin, que je ne pouvais que produire de célestes fleurs. Je sentais que le ciel s'abaissait jusqu'à moi, tandis que la terre de mon humanité s'élevait, et le ciel et la terre s'embrassaient, se réconciliaient, s'échangeaient le baiser de paix et d'amour. La terre se préparait à produire le germe qui formerait le juste, le saint, et le ciel s'ouvrait pour faire descendre le Verbe dans ce germe. Je ne faisais que descendre de ma céleste patrie et y remonter. Je me jetais dans les bras de mon Père du ciel et lui disais de tout mon cœur, « Père Saint, je n'en peux plus, je brûle, et en me consumant, je sens en moi une force terrible qui veut m'anéantir. Je veux, avec les chaînes de mon amour, vous attacher pour vous désarmer, afin que vous ne tardiez plus. Sur les ailes de mon amour, je veux transporter le Verbe divin du ciel sur la terre. Et vaincue par mes larmes et mes supplications, Dieu m'assura, « Ma fille, qui peut te résister ? Tu as gagné. L'heure divine et proche retourne sur la terre et continue d'agir avec la puissance de ma volonté. Tous seront ébranlés. Le ciel et la terre se donneront le baiser de paix. Mais en dépit de cela, je ne savais pas encore que je devais être moi, la mère du Verbe éternel. » Maintenant, ma fille, écoute-moi et comprends bien ce que signifient ces mots, « Vivre de volonté divine. » En vivant de cette volonté, je formais le ciel et son divin royaume dans mon âme. Si je n'avais pas formé en moi ce royaume, jamais le Verbe n'aurait pu descendre du ciel sur la terre. S'il est descendu, c'est parce qu'il est venu s'établir dans le royaume que la divine volonté avait formé en moi. Le Verbe retrouva en moi le ciel et ses joies divines. Jamais le Verbe n'aurait pu descendre dans un royaume étranger. Oh non, non ! C'est bien pourquoi il a voulu au préalable former en moi son royaume, puis descendre en maître, chez lui. En vivant toujours de volonté divine, j'ai acquis par grâce tout ce qui fait de la nature même de Dieu. La fécondité divine pour former en moi le germe de vie sans l'intervention de l'homme, pour faire surgir en moi l'humanité du Verbe éternel. Que ne peut faire la volonté divine opérant dans une créature ? Elle peut tout accomplir, tout, et tous les biens possibles et imaginables. Par conséquent, prends à cœur que tout en toi soit volonté divine si tu veux imiter ta maman, me satisfaire et m'être agréable. L'âme Sainte Maman, si tu le veux, tu le peux. Comme tu as eu le pouvoir de vaincre Dieu jusqu'à le faire descendre du ciel sur la terre, ainsi as-tu le pouvoir de vaincre en moi ma volonté et de l'éradiquer. Moi, j'espère en toi, et de toi, je sais que je pourrai tout obtenir. Sacrifice Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me rendras une petite visite dans ma maison de Nazareth et tu m'offriras en hommage toutes tes actions, afin que je les joigne aux miennes pour les convertir en volonté divine. Oraison jaculatoire Impératrice du ciel, dépose en mon âme le baiser de la volonté divine. Impératrice du ciel, dépose en mon âme le baiser de la volonté divine.